Salut à tous c'était CozDj on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans la vidéo précédente on avait parlé on avait fait un peu la présentation globale pour lancer un peu les mini vidéos tuto aujourd'hui je vais faire un petit tuto sur les personnages donc les personnages de départ donc quand vous commencez alors je peux pas vous montrer parce que moi je n'ai plus de caractère de plus de personnages à créer puisque j'ai tout créé j'ai un peu tout testé donc le level max vous le voyez c'est 65 voilà bon j'ai pas que des level 65 il y a plusieurs catégories il y a les romuliens il y a starfleet alors starfleet qui a plusieurs races il y a les romuliens qui sont les romuliens ce sont rien à dire de plus à part que les romuliens donc voilà on va faire un peu les infos suivant les personnages les romuliens ont un avantage par rapport aux humains alors peut-être que les humains en ont que je ne sais pas mais j'ai découvert que les romuliens avaient du taux critique donc je conseille plus de faire un romulien parce que le personnage principal a un taux critique supplémentaire comparé aux autres et chaque chaque officier de passerelle que vous allez mettre dans votre vaisseau va avoir aussi des taux critique alors ça c'est encore une autre histoire mais moi déjà le personnage principal en a ici on a starfleet alors pour ceux qui sont un peu plus pressés vous avez la possibilité de jouer le dominion les gemma d'art les gemma d'art alors après vous jouez comme vous voulez dans de la section vous voulez dans la classe que vous voulez et gemma d'art apparemment on commence le jeu au niveau 50 alors allez me demander pourquoi je sais pas j'imagine que c'est pour les gens qui sont un peu plus pressés donc vous arrivez directement au niveau 50 en sachant que niveau 65 est le level max donc vous avez encore un peu de marge mais au moins vous arrivez au niveau des réputations et la réputation on en parlera dans une autre vidéo bah ça sera la prochaine vidéo en fait voilà ensuite vous avez discovery c'est toujours starfleet mais c'est en rapport avec la série tv star trek discovery qui passe actuellement un peu partout qu'est ce que vous avez vous avez aussi la possibilité de jouer starfleet mais dans les années d'avant au temps des star trek avec le capitaine kirk si je dis pas connerie je suis pas fan donc vous me dites si je me trompe capitaine kirk à l'époque donc c'était on rejoue dans un vieux vaisseau au vieux design avec les vieilles consoles voilà c'est complètement un et c'est aussi un interface vous voyez l'interface change ainsi c'est orange avec le tour en jaune et quand on va sur un starfleet discovery c'est bleu voilà tous les interfaces changent vous voyez ça a changé aussi la couleur les arrondis il ya plein de choses qui changent et on peut jouer aussi les clavons pour ceux qui aiment le côté le côté obscur de la force mais c'est pas le même jeu alors ensuite vous avez bon évidemment pour ceux qui connaissent qui connaissent bien il me semble que les romuliens ne sont pas alliés avec starfleet mais que dans l'histoire peut-être plus tard ils vont le devenir là vous allez avoir le choix de jouer à romuliens allié à starfleet ou d'être allié à au clingon donc je lui semble que c'est comme ça c'est ça si vous êtes starfleet vous êtes starfleet ça vous pouvez pas le changer si vous êtes gemma d'art le dominion c'est pareil donc les gemma d'art vous allez devoir choisir une alliance votre alliance à ce soir soit kdf soit les clinquons soit soit la fédération voilà donc vous lancez ça vous choisissez votre personnage vous le créez comme vous voulez la petite info pratique c'est que vous allez pouvoir modifier votre personnage l'esthétique l'apparence de votre personnage les cheveux sa grandeur le tour de poitrine les bottes les fringues et tout ça vous allez pouvoir les changer dans le jeu totalement gratuitement c'est rare dans un jeu ça arrive mais c'est rare et c'est très bien donc je vous conseille fortement de pas trop perdre de temps dès le début si vous voulez avancer vite ne perdez pas de temps à ça vous allez le faire beaucoup plus tard vous allez voir ce que vous allez débloquer en faisant des missions vous allez débloquer de des fringues donc du coup vous allez changer régulièrement et c'est plutôt un point intéressant et un point plutôt positif pour le jeu là c'est pareil il n'y a pas forcément de cb à sortir vous faites des missions vous allez en gagner vous allez débloquer des succès vous allez en gagner voilà ça c'était un peu la présentation des personnages alors on va parler du des classes alors encore une fois je peux pas vous montrer ce que je peux pas créer de personnages les classes donc vous avez trois types de classe donc sur star trek c'est alors vous avez les officiers tactique vous avez les officiers scientifiques en bleu et vous avez les officiers ingénieurs qui sont en jaune alors le tactique c'est gros dps alors si vous aimez faire le gros dps vous n'avez pas peur de crever souvent le tactique c'est fait pour vous si vous aimez être tank et être un soutien des autres mais vous pouvez aussi tout à fait faire ce que vous voulez pouvez en faire un un tank avec un très bon dps pas aussi bon qu'un tactique mais qui aura tout de même un très bon dps c'est possible tout est possible et vous avez le scientifique alors le scientifique c'est plutôt c'est plutôt un support c'est un support et c'est plutôt je vais dire des aoe vous lâchez des trous noirs dans l'espace tous les vaisseaux à proximité sont aspirés dans ce trou noir donc réunis et c'est là que les tactiques entre en action ils se positionnent et là ils mitraillent toutes les cibles en même temps et vous non seulement ça attire les cibles mais ça fait aussi des dégâts alors je suis pas encore sûr mais je crois que c'est des dégâts exotiques les dégâts exotiques c'est les dégâts des skills je dis pas de bêtises j'aurais besoin d'un peu plus de précision à ce sujet mais je vais pas m'étaler là dedans en tout cas pas maintenant mais c'est support soin vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez faire le healer vous pouvez faire rajouter des boucliers réparer la coque et vous pouvez faire aussi beaucoup de dégâts bon principalement les gens le jouent en beaucoup de dégâts voilà parce qu'un scientifique peut être très 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 bon en dégâts voilà qu'est ce qu'on peut dire de plus mal pour pour les personnages pour commencer peu il ya rien à dire de plus donc choisissez votre personnage montez le comme vous voulez faites ce que vous voulez suivez le tuto monté jusqu'au level 50 et notre prochaine vidéo arrivera quand vous serez au niveau 5 voilà c'est fini pour cette vidéo je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les personnages du jeu et je vous dis à bientôt ciao